Bonjour et merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour apprendre davantage sur les services chèques pro de RBC Express. Cette vidéo est la première partie d'une série en trois parties. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'administration de chèques pro. RBC Express a deux types d'utilisateurs, un administrateur et un utilisateur. Les administrateurs ont automatiquement accès à chèques pro et doivent accorder des droits d'accès à chèques pro aux utilisateurs. Cette vidéo montre des étapes à suivre par l'administrateur pour permettre à l'utilisateur d'accéder au portail chèques pro. À partir de l'onglet paiement, virement et dépôt, sur le bandeau bleu en haut de votre écran, cliquez sur le lien «Dépôt et gestion de chèques » pour accéder au portail chèques pro. Cependant, pour configurer l'accès des utilisateurs, il faut commencer par le menu « Administration ». Sélectionnez « Gérer les utilisateurs et les droits d'accès ». Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton bleu en haut de cette page. Pour donner l'accès à un utilisateur existant, commencez par cliquer sur leur nom. Sélectionnez l'onglet « Droits d'accès ». Sur la liste « Ajouter des droits d'accès » à gauche, choisissez le service « Chèques pro ». Cochez la case et sélectionnez « Enregistrer ». Nous avons maintenant terminé la première étape pour donner à un utilisateur l'accès à chèques pro dans le site RBC Express. Revenez à la page d'accueil de RBC Express et cliquez le lien « Débôt et gestion de chèques » pour accéder au portail chèques pro. La deuxième étape sera effectuée dans le portail chèques pro. Cliquez sur l'onglet « Administration ». Cliquez sur l'onglet « Administration » pour accéder à une liste des utilisateurs et cliquez sur « Afficher tout ». Ensuite, sélectionnez le nom de l'onglet. On vous présentera quatre cases. Nous vous recommandons de commencer à gauche en choisissant « Modifier les rôles et les limites ». Il est nécessaire d'attribuer un rôle pour que l'utilisateur puisse accéder au portail chèques pro. Si vous souhaitez que l'utilisateur puisse analyser et déposer les chèques indépendamment, attribuez-lui le rôle « Déposant », aucune approbation requise. Nous vous recommandons également le rôle « Visualiseur de rapport ». Pour plus d'informations sur les différents types de rôles, consultez « Aide », le guide pratique chèques pro en haut à droite de votre écran. Cette fonctionnalité à droite est facultative. Vous pouvez l'utiliser pour limiter le nombre de chèques en dépôt ou le montant total du dépôt. Lorsque vous êtes satisfait des paramètres, sélectionnez « Enregistrer ». La boîte suivante que nous devons aborder concerne les rapports. Détails du dépôt constituent le rapport le plus important. Pour plus d'informations sur les autres rapports, consultez le guide d'aide. Ce que nous avons fait jusqu'à présent permettra à un utilisateur d'avoir accès à chèques pro pour effectuer des dépôts. Les deux dernières cases de cette page sont facultatives, mais elles peuvent vous aider à personnaliser l'utilisation du chèque pro. La zone « Comptes exclus » vous permet de restreindre des comptes pour lesquels l'utilisateur peut effectuer des dépôts. Le second est le site assigné, où vous pouvez contrôler les sites auxquels l'utilisateur peut accéder. Les sites assignés sont une fonctionnalité facultative qui peut être utilisée pour créer des pseudonymes de comptes ou pour recouper des comptes. Lorsque les utilisateurs créent des dépôts dans chèques pro, en utilisant la page affichée ici, une liste déroulante des comptes disponibles leur sera présentée. Vous remarquerez que les comptes sont répétoriés par numéro et non par nom. Si les administrateurs créent des sites assignés, les utilisateurs sélectionneront d'abord le site et le numéro de compte déroulant sera automatiquement affiché. « Sites assignés » se trouve à gauche du menu d'administration. Si vous utilisez chaque groupe pour la première fois, il n'y aura qu'un site appelé « Location 001 ». « Location 001 » est utilisée pour inscrire vos comptes sur la plateforme et il est important que ce site ne soit ni modifié ni supprimé. Utilisez « Créer un nouveau site » en bas à droite. Donnez au site un nom et numéro, car ces deux champs sont obligatoires. Utilisez les cases pour indiquer les comptes qui doivent se trouver à ce site. Vous pouvez avoir plusieurs comptes attachés à un seul site et vous remarquerez que mon profil n'a qu'un compte disponible. Si vous créez des sites, n'oubliez pas qu'ils doivent être attribués aux utilisateurs individuellement. Maintenant que le site est créé, « Assignez-le à l'utilisateur ». Tout comme donner accès aux rôles et les limites, utilisez les flèches pour contrôler les sites auxquels cet utilisateur a besoin d'accéder et sélectionner « Enregistrer ». Notre utilisateur a maintenant reçu ses droits d'accès, un rôle, l'accès aux rapports et un site. Les étapes suivantes seront couvertes dans la deuxième vidéo où nous montrerons comment télécharger des pilotes de scanners. Et la troisième vidéo montrera comment créer des dépôts et sauvegarder les rapports. Pour plus d'informations sur les services Chèque Pro, vous pouvez visionner les prochaines vidéos de cette série pour configurer le scanner Chèque Pro et déposer les chèques. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités présentées dans cette vidéo, vous pouvez consulter le document dans le centre de formation digitale ou veuillez communiquer avec le centre de soutien clientèle pour parler à un représentant. Le numéro du téléphone est situé en bas de votre écran à tout moment. ... 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